Bonjour, Professeur Abdelzardo Rallari, bonjour. Bonjour Madame Solida. Alors, nouvel an à Melsir, aujourd'hui, une tradition conservée à travers le sexe. C'est important aujourd'hui, cette conservation de cette tradition, de cette fête nationale ? Il n'ailleur vient de l'appellation latine, romaine à l'époque, c'était Iagnarus, dans le calendrier romain. C'est une fête agraire, parce que c'est le début du nouvel an, et on fait tout pour rendre propice une année favorable, féconde, où il y a de la pluie, où il y a... Donc, c'est une fête agraire qu'on partage dans tout le Maghreb, parce que le Maghreb, c'est ce que Ibn Khaldun a appelé Bilad al-Barbar, donc le pays des Berbères. Et le pays des Berbères n'était pas coupé du reste du monde. Ailleurs aussi, les Romains faisaient aussi des fêtes agraires, liées à l'activité fondamentale économique de l'époque, qui était l'agriculture. Sa conservation est restée beaucoup plus dans les recoins de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, maintenant. Et pour que ça soit conservé davantage, il est nécessaire que ça passe fête nationale, donc officiellement, pour que l'État ou les États s'en occupent. Sinon, c'est une tradition qui risque de se perdre, parce que l'économie n'est plus fondée essentiellement sur l'agriculture. Mais fête agraire, célébrée à travers tout le territoire national, mais chaque région a ses propres traditions et spécificités. Qu'est-ce qui fait cette différence entre différentes régions aujourd'hui du pays, M. Dorary ? Les différences ne sont pas si importantes, c'est lié finalement à la nourriture qui est disponible dans chaque région. Mais le principe, c'est le symbole de la fécondité, donc il est nécessaire de servir, par exemple, le couscous, parce que c'est au nombre de grains. Il y a beaucoup de grains dans le couscous, ça représente symboliquement la fécondité et l'abondance. Le couscous, il servit aussi avec sept légumes secs différents, les fèves, les pois chiches, les lentilles, etc. Plus spécialement, en Kabylie, on utilise un haricot sec très particulier qui a une petite tâche noire qu'on appelle le Vianem Laioun, c'est-à-dire qu'il y a de beaux yeux. Donc, voilà. Mais donc, finalement, chaque région a les plats qui sont liés à sa spécificité agraire, climatique, etc. Mais en gros, ça symbolise, on utilise toujours soit les fruits qui ont beaucoup de pépins ou beaucoup de grains, comme la grenade, etc. Ou le couscous ou le bercoques, selon les régions. Donc, fondamentalement, c'est un rite qui rend propice l'année qui vient et qui lave définitivement, qui efface définitivement et lave quasiment l'année écoulée. À Ouagla, par exemple, il y a un petit dicton qui dit ceci. Donc, les mois dorment et se réveillent. Donc, ça, c'est un dicton de Ouagla. Donc, les berberophones de Ouagla, qui eux aussi fêtent Yem Nair en pensant que l'année qui coulait est définitivement morte. Et donc, il faut laver tous les vêtements, il faut laver tous les ustensiles. Il est nécessaire de changer même les pierres qu'on utilise pour la cuisson. La maison est lavée. Donc, tout doit être absolument neuf pour l'année qui vient. Mais justement, vous déclariez au début de cette émission qu'il est nécessaire aujourd'hui, de vue de la spécificité de cette fête qui est célébrée à travers tout le territoire national et toutes les régions du pays, que cette fête devienne une fête nationale. Oui, parce que, vous voyez, aujourd'hui, les sociétés, on peut se comparer, en tant que société algérienne, on peut se comparer à beaucoup d'autres sociétés. Mais qu'est-ce qui fait que la société tient ensemble ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est à Élysée, celui qui est à Alger, celui qui est à Sokhras, celui qui est à Tlemcen, se sente lié par une algérianité ? C'est bien évidemment le travail que fait, par exemple, l'éducation nationale, le ministère de la Culture, l'enseignement supérieur, etc. Mais plein de symboles qui sont liés à un fait anthropologique antérieur, ancien. Donc, l'État gagne à utiliser tous les symboles qui font que les gens s'attachent à quelque chose de collectif. Comme Yénaïr, il est particulièrement, j'allais dire, attachant et partagé dans tous les Maghreb et en Algérie en particulier. Donc, si on veut une société unie et un État qui correspond finalement à la tendance de la société, qui renforce son identité, qui renforce, j'allais dire, son être premier, et je crois que l'État gagne beaucoup à récupérer ces symboles, comme on a récupéré depuis maintenant deux années que le ministère de l'éducation nationale essaye de récupérer l'algérianité, l'histoire de l'Algérie et la mazérité. Pratiquement, le processus a été engagé depuis 1995, avec la création du HCA. Ensuite, en 2002, le thème azerte langue nationale. Et maintenant, elle est langue officielle, des centres de recherche. C'est comme ça qu'on récupère, en fait, son histoire. Et c'est une vieille revendication ? C'est une vieille revendication. Le fait que cette revendication ait été refusée à un certain moment, c'est parce que ça correspondait à des périodes particulièrement délicates au niveau politique. Mais maintenant, l'État algérien est beaucoup avancé dans la récupération de son identité et de son algérianité. Et ceci est très important quand on sait que d'autres identités essayent de pénétrer la nôtre et de la perturber. Et tout le monde sait, bon, il ne suffit pas de crier au loup tous les jours. Il est nécessaire de faire avancer sa propre vision des choses. Alors justement, la mazire, c'est notre identité. La mazire constitutionnalisée, langue nationale et officielle. Vous dirigez le centre national de Thamesir. Quels sont les efforts déployés aujourd'hui pour la transcription de la langue à mazire ? Puisque vous avez toujours déclaré que la difficulté était la transcription de cette langue. Ce n'est pas l'opinion des linguistes. Pour un linguiste, on peut transcrire n'importe quelle langue, même le chinois, seulement en deux caractères. Donc, par exemple, avec A et B, on peut écrire une langue. Avec 1 et 0, on écrit toutes les langues de la planète. C'est le cas des ordinateurs. Ils écrivent dans un système binaire avec des cirés de 1 et de 0. Donc, ce n'est pas la graphique qui est difficultueuse. Le problème, c'est un choix symbolique, donc de tel ou tel caractère. C'est ça qui pose problème. Et ça, ce n'est pas le linguiste qui va décider. Ça, ça relève du politique. C'est lui qui gère le symbolique à l'échelle nationale. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller éventuellement aux politiques par rapport à la transcription ? Puisque aujourd'hui, il y avait une piste qui était explorée. C'était la transcription antifinale. Je pense que pour l'Algérie, on a retenu que chaque région, qui n'est pas seulement une région géographique, elle est aussi une région sociolinguistiquement déterminée. Chaque région transcrit comme elle a l'habitude de transcrire. Et ensuite, on laisse le temps faire. Donc, dans la zone Cheouïa, par exemple, et chez l'Emzab, on préfère le caractère arabe qu'il transcrive. Ce n'est pas ça le problème. Que la cabine a l'habitude de transcrire en caractère latin, qu'elle continue. Les Touaregs ont toujours écrit leur langue, même si c'est à faible échelle, en caractère tifinard. Eh bien, qu'ils continuent, ce n'est pas ça le problème. Donc, au niveau de l'éducation, ça pose problème pour l'enseignement. Parce qu'on est obligé de faire des manuels transcrits en caractère tifinard, en caractère latin et en caractère arabe. Mais c'est gérable. Ça coûte un peu d'argent. Mais c'est quand même gérable. C'est mieux pour faire adhérer les gens. C'est-à-dire que c'était une demande sociale. Il faut que la demande sociale soit satisfaite. Pour l'État, il ne perd pas à dépenser un peu d'argent pour garder une certaine stabilité au niveau de chaque région. Mais pour l'enseignement, comment généraliser aujourd'hui l'enseignement de la langue à mesure pour la conservation de cette langue pour les générations futures ou celles qui existent déjà ? Vous voyez, ça c'est quelque chose de très, très, très compliqué. On demande par exemple aujourd'hui à un mastodonte qui est le ministère de l'Éducation nationale qui gère à peu près 9 millions de personnes entre les fonctionnaires et les élèves. Ce qui est vraiment énorme. C'est la population de la Tunisie. La Tunisie est gérée par un État complet. Et là, c'est seulement un ministre qui gère tout ça. Mais en plus, on lui donne un problème qui est très délicat. On lui donne la mission d'enseigner Tamazirt qui est une langue polynomique. Donc, il y a plusieurs normes. Elle n'est pas... Ce n'est pas une langue unifiée. Elle ne le sera pas demain non plus. Donc, pour l'instant, elle est diversifiée. Et on demande au ministère de l'Éducation de régler ce problème. Ce n'est pas à lui. Parce que le ministère de l'Éducation nationale est un démembrement du gouvernement. Et il est chargé de mettre en pratique la politique éducative de l'État et la politique linguistique de l'État. Mais on n'a pas les moyens de normaliser au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais justement, pour unifier cette langue, vous dites qu'elle ne le sera pas demain. Il faut procéder par étapes, selon vous, aujourd'hui, pour atteindre cette unification sur le moyen et le long terme ? Oui, on peut faire comme ça. La Constitution, aujourd'hui, parle de l'officialisation de Thémasy dans ses différentes variétés. Parce que ce sont des variétés assez différenciées. Le processus d'unification pourrait intervenir à un certain moment. Mais pour l'instant, on est obligé de satisfaire la demande sociale. Le chéouillophone aura sa variété qui sera reconnue, travaillée, normalisée. Le cabillophone, la même chose. Le targuéophone, et ainsi de suite. Donc, on est obligé de travailler, de coller un peu à la réalité, de travailler avec les variétés et non pas avec une langue artificiellement créée. Mais qui doit faire tout ce travail, aujourd'hui ? Voilà, ça c'est la Constitution a pris, la Constitution de 2016, de février 2016, a prévu la création d'une académie. Cette académie est une institution fondamentalement scientifique et c'est elle qui a les capacités scientifiques, justement, de régler ce processus de normalisation progressive de chaque variété dans un premier temps. Et s'il était possible, plus tard, je ne sais pas quand, d'engager un processus de standardisation, ce serait possible peut-être. mais votre centre aujourd'hui que vous dirigez, le Centre National du Thème Azirte, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là ? Jusque-là, le Centre du Thème Azirte, qui est un EPA, qui a de grosses difficultés liées à son statut en matière de recrutement de chercheurs, a réalisé toutes les recherches fondamentales concernant la normalisation de la langue du Thème Azirte. C'est une base de données qui va permettre à cette académie de fonctionner déjà dans un premier temps. C'est une base de connaissances et de méta-connaissance, donc connaissance sur la connaissance, qui permettrait ensuite la didactisation. Mais le centre, pour l'instant, n'est pas doté des moyens humains pour didactiser tous ces savoirs. Alors, professeur Abdelzard Douraim, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré pour la dernière partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens au niveau de votre centre, mais est-ce que pour la transcription, le travail de recherche que nous devons effectuer aujourd'hui, il faut beaucoup de moyens ou alors il faut-il de la ressource plutôt humaine pour faire ce travail ? Ce n'est pas la transcription qui exige beaucoup de moyens. La transcription pourrait être faite par 5-6 personnes, le problème est réglé, donc il n'y a pas de problème particulier. Il y a un problème de réforme, de l'orthographe, par exemple, en caractère latin, nous y avons, en tant que centre, consacré un colloque plus une journée d'études et maintenant, ça va sortir dans la revue Tim St-Mazert du centre qui paraîtra aux environs de juillet prochain. C'est le numéro 8. Donc, ce n'est pas ça qui exige des moyens. Ce qui exige des moyens humains en matière de chercheurs que nous n'avons pas, d'ailleurs, ni nous, ni... Donc, il faut les réunir autour de quelque chose de motivant. c'est la normalisation. Le principe de normalisation renvoie à la normalisation lexicale, à la normalisation morphologique, à la normalisation orthographique, à la normalisation, etc. Donc, on a besoin de tout ça. La langue Tim St-Mazert a été une langue pendant très longtemps marginalisée. Elle ne s'est jamais occupée de ce qu'on appelle en sociolinguistique le domaine formel, c'est-à-dire le domaine de l'administration, de la recherche, etc. Et maintenant, elle y fait face. Donc, le passage du domaine personnel vers le domaine formel exige une mutation de la langue, une mutation profonde. Mais, cette mutation doit être accompagnée par des centres de normalisation, comme par exemple, en partie, l'Académie Futur dont la loi organique part d'ailleurs avoir les jours. mais, c'est un travail de long terme. La langue arabe, celle qu'on enseigne dans les écoles, donc l'arabe scolaire, a pris quelques, trois ou quatre siècles pour avoir une norme, la norme qui nous a été transmise. La langue française a pris plus de deux siècles dans le processus de normalisation et ils y avaient mis tous les moyens humains et matériels. Pour la langue thamazerte, il n'y a pas encore ce regroupement de forces de linguistes, de sociolinguistes, d'anthropologues, d'historiens, etc., de pédagogues aussi, qui permettraient à cette langue de faire le grand pas justement de la normalisation. Mais il faut attendre beaucoup de temps pour le faire puisque vous dites que la langue française a pris quand même deux siècles. Est-ce qu'il faudrait attendre deux siècles ou un peu moins puisqu'on a déjà certains travaux qui ont été réalisés, des bases de données qui existent aujourd'hui par rapport à votre centre national de thamazère. Il y a eu le travail aussi qui a été accompli par le HCA. Est-ce qu'aujourd'hui cette académie doit mutualiser toutes les énergies qui existent ? L'académie, oui, en effet. Elle doit mutualiser toutes les énergies, donc tous les chercheurs, toutes les recherches, qui ont été faites auparavant et celles qui sont en cours. Je ne pense pas qu'il faille attendre deux siècles. Je pense qu'il faut commencer rapidement, qu'on a déjà pris beaucoup de retard mais du travail a été fait. Ce travail, il faudra bien évidemment le rentabiliser, le valoriser et aller progressivement. C'est-à-dire que quand je dis que la langue arabe a pris plusieurs siècles, que le français a pris plusieurs siècles, le français, il vient de connaître une réforme de l'orthographe et ce n'est que cette année en septembre qu'elle a été appliquée. L'italien, l'espagnol, la langue allemande, c'est en 2005 qu'il y a eu une première réforme de l'orthographe et de la morphologie dans le sens d'une plus grande simplification de l'écriture. Donc c'est un processus finalement qui est presque perpétuel. Mais il faut commencer pour la langue tamazir parce que cette langue n'a pas été utilisée ni par les rois amazirs de l'époque, les églides, ni par tous les autres royaumes berbères qui étaient venus pendant la période islamique. Donc la langue berbère était gardée pratiquement en dehors du champ de l'administration, du gouvernement et de la recherche scientifique. Tous les églides ont travaillé soit en punique, soit en latin, soit en langue arabe, soit en langue française. Donc le processus peut être long. Mais on ne va pas attendre. On commence. On a déjà commencé en fait. Mais justement, vous dites qu'il faut dépasser les préjugés politiques et idéologiques. Le pire, c'est un choix autoritaire et précipité. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos, professeur Dorary ? Autoritaire, je vise deux sources. Il y a un processus qui a été pris en main, j'allais dire, par des associations depuis assez longtemps. Elles ont fait beaucoup de travail que j'évalue positivement. Mais il y a aussi une tendance à imposer des choix. Parce que des choix ont été avancés. Pendant que l'État refusait de s'occuper de Tamazir, des gens ont travaillé, des associations ont travaillé. Donc des courants idéologiques ont pris en main la question et voudraient imposer leur choix. Un choix par exemple d'une langue artificielle qui serait enseignée partout, généralisée, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, généralisée et rendue obligatoire pour tout le monde. C'est un choix. Il faut que ce choix-là soit discuté. Il faut qu'il puisse être discuté. Donc ça, c'est une manière d'agir de manière autoritaire. Autoritaire, ce serait éventuellement l'État qui imposerait des choix. Mais pour l'instant, l'État est resté en retrait. Il n'a imposé rien du tout. Au contraire, il a permis de la mise en place progressive d'un ensemble d'instruments qui permettrait sur le long terme, si ces instruments sont utilisés de manière adéquate, qui aboutiront à une normalisation scientifique de la langue. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu une question éminemment politique et parfois idéologique ? Elle est idéologique et elle est politique, donc au sens, j'allais dire, noble du terme. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la question, la question, elle est sensible. Elle reste sensible jusqu'à présent parce que vous avez aussi un courant autonomiste qui essaie de tirer la couverture vers soi en enfourchant le cheval de la reconnaissance de la langue. Donc sur ce plan, la réponse a été politique aussi. Donc on voit qu'on est sur le plan politique. Quand un courant veut nuire à l'unité nationale ou à la forme d'État algérien qui est un État intégré, en utilisant la revendication de la langue amazir et de la culture amazir, l'État a répondu par la reconnaissance de la langue comme langue nationale en 2002. Qui est notre identité aujourd'hui ? Qui est notre identité. Qui figure parmi les constantes nationales. Absolument. Mais le problème, ce n'est pas qu'elle figure dans les constantes nationales c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse partie d'une manière dynamique, d'une manière active parce qu'il ne suffit pas de le citer dans la Constitution. Alors vous dites aussi professeur Douvary, c'est une approche par compétence qui est en cours sauf qu'elle me paraît porteuse de beaucoup d'imperfections et souffre d'inadaptabilité en ce qui concerne ta mesure. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, c'est un peu compliqué. Là je parle du manuel scolaire. L'enseignement, la méthode qui a été adoptée par le ministère de l'éducation nationale c'est l'approche par les compétences. Elle a ses défauts cette approche. Mais là aussi, c'est point fort. Donc quand on l'a adopté, il faut adapter ensuite les manuels scolaires et les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Or, il se trouve que le manuel scolaire aujourd'hui n'est pas mis au jour dans le sens où les textes par exemple d'enseignement ne sont pas des textes authentiques. Donc ce sont des textes créés ex nihilo où la plupart du temps traduit à partir de langues françaises ou à partir d'autres sources et ces traductions ne sont même pas contrôlées parce que celui qui a traduit a traduit de manière intuitive sans qu'il soit un professionnel de la traduction. Donc en fait, quand on s'occupe d'une langue, il faut qu'on s'en occupe à tout point de vue. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment un recueil, une anthologie de textes authentiques ou d'expressions orales authentiques qu'on verse dans les méthodes d'enseignement notamment dans le cadre de l'approche par les compétences. Alors aujourd'hui, ils vous disent qu'il y a certaines filières qui encouragent l'enseignement de la langue thémézire. J'ai une soeur qui a choisi l'université de la langue de thémézire à Théziouzou qui souffre de programmes d'études au niveau des professeurs. Ils n'ont pas les manuels nécessaires pour pouvoir travailler. C'est aussi une autre problématique ? L'enseignement au niveau universitaire pose de très graves problèmes. J'étais dans le collectif qui a mis en place le département de thémézire de Théziouzou donc le département universitaire avec Salim Chaker et d'autres personnes et j'avoue que quand on était passé de l'enseignement au niveau de post-carduation et de la recherche vers l'enseignement en licence il y avait beaucoup dans le conseil scientifique du département de thémézire à l'époque dont je faisais partie il y avait beaucoup de prudence parce que nous n'avons pas suffisamment de professeurs spécialisés la plupart du temps c'est un peu du français mal configuré le détenteur d'une licence de Thémézire aujourd'hui ne connaît pas bien le français ne connaît pas bien l'arabe et il connaît encore moins Thémézire au niveau de l'université c'est à dire les gens de rang magistral n'ont pas non plus une vision claire dans la mesure où certains voudraient enseigner toutes les sciences en Thémézire ce qui est à mon avis c'est mon avis j'ai l'impression que c'est une véritable folie c'est exactement la même chose que le processus d'arabisation on a voulu tout mettre dans la langue arabe alors que la langue arabe n'avait pas les moyens expressifs le métalangage nécessaire etc. pour enseigner des sciences notamment les sciences humaines et sociales beaucoup plus que les mathématiques parce qu'au niveau des mathématiques on n'a pas besoin de beaucoup de langages on n'a pas besoin de beaucoup de concepts les concepts ils sont universels ils sont en petit nombre mais en sciences sociales on a besoin de beaucoup tout le raisonnement pour qu'il puisse devenir un raisonnement scientifique et objectif a besoin d'une conceptualisation qu'on n'a pas en arabe et qu'on a moins en thème azir alors justement autre question pourquoi ne pas créer le thème azir simplifié comme le chinois simplifié est traditionnel aujourd'hui le chinois il a ses caractéristiques c'est d'abord c'est une puissance économique et démographique c'est une puissance scientifique la Chine donc un chinois simplifié ça renvoie à la simplification de l'utilisation des idéogrammes passer vers le mandarin etc ce n'est pas le cas de thème azir thème azir n'est pas dans la même position que le chinois sur le plan économique sur le plan de la force du marché en quelque sorte le deuxième problème par rapport à thème azir c'est que ça n'a jamais été une langue unifiée donc historiquement thème azir dans le sens au singulier n'existe pas ce qui existe c'est son expression à travers plusieurs variétés ce sont les variétés qui sont porteuses justement de la périlité de cette langue combien de variétés existent pratiquement pardon combien de variétés existent au Maroc vous avez trois tarifite tamazirte et tachihite en Algérie il y en a vraiment beaucoup mais on peut on peut citer deux grandes tendances les parlais sanhaja et les parlais zennata dans les parlais zennata vous avez la langue shawiyah vous avez aussi la langue zennata elle même qui est parlée dans le côté de Tlemcen et vous avez bien sûr le parlais mozabit dans les parlais sanhaja vous avez essentiellement le kabyle et ses variations et vous avez des situations où il y a une mixture comme par exemple dans le chinois le chinois c'est un peu du kabyle avec beaucoup de shawiyah alors autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui la mazir est une langue maghrébie pourquoi ne pas travailler avec les autres pays maghrébins pour son unification oui ça c'est c'est un désir proprement musulman j'allais dire excusez-moi vouloir unifier je ne sais pas pourquoi on n'est pas obligé parce que les gens ils parlent leur variété au Maroc on a commencé pour la transcription ils parlent de la transcription même là même là parce que vous parlez d'une culture pas seulement d'une langue pas seulement d'une variété linguistique c'est-à-dire qu'il y a des expressions sonores pour dire des significations il n'y a pas que ça il y a une culture derrière donc vous ne pouvez pas dire à un shawiyah ou un mozabit qui a la langue arabe comme une langue sacrée ils ont la langue arabe ils ont une attitude de sacralisation qui est très très puissante donc vous ne pouvez pas lui dire non demain vous écrivez en caractère latin et vous ne pouvez pas non plus dire en Kabylie où le caractère latin a marché depuis très longtemps qui a diffusé une partie de la littérature beaucoup de la littérature aujourd'hui est écrite en caractère latin vous ne pouvez pas lui dire non maintenant arrêtez mais unifié à l'échelle du Maghreb je pense que à tous les mois on pourrait dire qu'on est sceptiques et ce n'est pas demain que ça va se faire alors aujourd'hui on a conservé cette langue avec ses différentes variantes depuis des siècles aujourd'hui et on a su aussi la transmettre aux générations qui viennent et celles qui vont arriver encore mais est-ce qu'on a trouvé des manuels de transcription de cette langue ici et là en faisant bien sûr des recherches bien approfondies professeur Dourary c'est une question des auditeurs rapidement s'il vous plaît non la transcription je ne sais pas pourquoi ça ressort à chaque fois comme une idée fondamentale non la transcription est un aspect complètement accessoire pour la langue on peut la transcrire comme on veut c'est pas ça le problème c'est la conservée elle est conservée de toute façon elle est conservée vous savez nous avons des manuscrits de berbères depuis le 8ème siècle de l'ère chrétienne ça existe à Béjaïa vous avez du 14ème siècle vous avez du 16ème siècle donc les transcriptions sont vieilles pour Temazir nous avons ça nous avons une documentation il y a même un numéro de la revue études des documents berbères qui paraît à la maison des sciences de l'homme à Paris qui est consacrée au manuscrit arabo-berbère donc cette langue a été écrite en caractère arabe en caractère hébreu en caractère latin et en caractère tifinard depuis la nuit des temps c'est pas hier alors autre question d'un auditeur qui vous dit comment faire comment faire pour éviter que l'enseignement de Temazir soit une source de tension au sein de toute la société quand vous avez certains parents qui préfèrent l'enseignement par exemple du chinois aujourd'hui ou de l'anglais on va leur dire on va aussi encourager l'enseignement de Temazir nous c'est une préoccupation très juste aujourd'hui sociologiquement du point de vue de la sociologie c'est le marché linguistique qui décide ça n'est pas les choix des états sont absolument limités on ne peut pas faire autrement donc on enseigne Temazir parce que c'est notre histoire c'est notre identité c'est des langues qui sont là il y a une demande sociale mais je ne pense pas qu'il faille aller dans un premier temps c'est pas intelligent d'aller vers une obligation de l'enseignement de Temazir alors Temazir est une langue à unifier afin qu'elle soit un facteur d'unité nationale entre tous les algériens autre question les facteurs d'unité nationale c'est un ensemble de symboles le fait que Temazir s'exprime d'une manière polynomique n'est pas antinomique avec l'unité nationale au contraire c'est le refus de reconnaître Temazir qui est une atteinte à l'unité nationale c'est pas c'est pas l'inverse alors autre question d'un auditeur très rapidement ils vous disent aujourd'hui on dit à travers tout le territoire national on souhaite bonne année en disant mais vous avez aussi d'autres régions où on considère qu'elle s'appelle un peu c'est quoi la différence vous allez nous raconter ça rapidement professeur elle est longue l'histoire l'histoire est vraiment longue donc ça vient de Yanyarus c'est le mois de janvier c'est le début de l'année nous on le fait le 12 c'est parce qu'on n'a pas suivi le père Grégoire XIII qui au 16ème siècle a fait une réforme du calendrier Julien de Jules César donc et le père Grégoire a enlevé 12 jours nous on ne l'a pas suivi parce qu'on était sous domination musulmane à cette époque là au 16ème siècle donc même l'église d'Afrique du Nord n'a pas suivi le Vatican elle était en dehors du Vatican donc c'est pour ça que ça a lieu le 12 on n'a pas réformé c'est la même chose d'ailleurs en Russie et c'est la même chose chez les coptes les jordaniens les chrétiens donc d'Orient n'ont pas suivi le Vatican ils étaient c'est l'église orthodoxe qui n'ont pas suivi l'église catholique mais pourquoi la Djouza ? la Djouza parce qu'apparemment une vieille dame qui avait des chèvres devait les faire sortir durant le mois de janvier pour éviter qu'elle meure de faim et il aurait demandé quelques jours de soleil pour les sortir et une fois que ces bêtes étaient repues et les a ramenés chez elle il a insulté le mois de janvier il a insulté il dit bon des grossièretés comme ça et alors janvier aurait demandé à février il a donné quelques jours de froid et elle est morte pétrifiée sous la neige elle et ses petites chèvres alors professeur Abdelzaq Dourary merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio est-ce que vous avez merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo